Hello ami coach, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Coach Kreat, toujours ensemble. On va faire une vidéo sur le rôle de Rome d'auteur avec Carlos Fierro. Qu'est-ce que le Rome d'auteur ? Alors comme vous le voyez, c'est d'abord un rôle d'attaquant, plus précisément un rôle de renard de surface excentré. Il est là pour créer de l'espace, pour perforer les défenses. Si vous avez vu la Ligue des Champions cette semaine, vous avez pu voir Mohamed Salah qui est complètement dans ce rôle. Comme vous avez pu le constater lors de ce match, c'est un rôle qui demande énormément de qualité offensible en tant qu'hélier, mais aussi en tant qu'attaquant antérieur et bien entendu de renard de surface. Et nous allons étudier tout cela grâce à ce focus sur Carlos Fierro que nous avions signé avec le club de Wasteland-Beveron. Un joueur polyvalent, déterminé, qui aime disputer les grandes rencontres, beaucoup de qualité, peu de défauts, hormis peut-être les centres comme vous pouvez le constater sur ce rapport. Faisons maintenant un point sur les caractéristiques que demande le rôle de Rome d'auteur. Comme vous voyez, il y a trois styles. Il y a les caractéristiques techniques, les caractéristiques mentales, mais aussi les caractéristiques physiques. Vous voyez que le plus important des caractéristiques se retrouve sur les caractéristiques mentales. Nous nous retrouvons surligné en jaune qui s'associe dans un second temps avec celle surlignée en bleu. Ensuite, vous avez celle en violette pour approfondir le poste. On retrouve ainsi via ces caractéristiques les différentes facettes du jeu du rôle de Rome d'auteur. L'utilisation des espaces avec l'appel de balle, la vision du jeu, l'anticipation, l'inspiration, l'accélération, la vitesse et bien entendu l'endurance. Le côté killer, tueur devant le but, avec la finition, la concentration, la décision, la détermination, le sang-froid et l'équilibre. En plus d'un jeu tête plutôt à droit. Mais n'attendant plus une seconde, je suis sûr que vous avez envie comme moi de découvrir ensemble toutes ces qualités sur le terrain. En plus d'être un excellent buteur, le Rome d'auteur est aussi un excellent patient décisif. Et malgré son note de 8 en centre, Carlos Fierro se débrouille très bien dans cet exercice. Vous pouvez apprécier sur cette action tout le talent de Fierro qui, sur ce jeu direct, trouve en poma et utilise les espaces parfaitement. C'est vraiment ça le Rome d'auteur idéal. Nous pouvons voir donc que Fierro est là, dans sa qualité de passe en profondeur. Ce sont des bijoux. Regardez-moi ça. Et voilà. Et ça fait encore un but. Un autre des principes de jeu qui correspond bien au rôle de Rome d'auteur, c'est donc ce qu'on appelle la passe en retrait, ou plus précisément le centre de la ligne de but. Là, on voit Laurent Jens qui lance Fierro parfaitement et Fierro qui remet sur en poma. Nous avons ça plusieurs fois. Là, c'est un échange de balles au milieu de terrain. Kistéline qui va trouver encore Laurent Jens, qui retrouve Fierro, qui donne une balle parfaite à Morioka, qui met un bijou. Voilà. Et là, même des l'engagement. Voilà. Un jeu assez intéressant au niveau de l'engagement. Où là, Nakajima donne à Milton Niles, qui donne à Fierro, qui redonne. Et voilà, Hachia Pakaz, une sorte de mini-centre en retrait. Vous avez aussi la passe en force, qui a en fait rien d'autre qu'un centre un peu à mi-hauteur. Voilà. Et là, c'est magnifique. Donc là, Fierro est à la conclusion. Là, vous voyez, il donne à en poma. On a donc vu qu'il savait faire beaucoup de passes, mais on sait aussi que c'est un énorme buteur. Et voilà, il a surcoupé arrêté. On voit que sur un corner, il arrive à trouver le bon espace et à planter. Il est là où il faut. Il obtient des fautes pour qu'il se transforme. Il est toujours bien situé. On voit qu'il sait très bien utiliser son jeu de tête, la faute est commise. Voilà, alors qu'il s'était en train de s'élever. Là, on voit encore sur un coufran, où il est extrêmement bien placé. Et il ne surgit de nulle part. Il n'est pas rajouté. Encore sur coufran, là, c'est le travail d'Emerson à la relance. Et lui, il est dans l'axe en tant que renard de surface. Et il plante. Vraiment, voilà, sur jeu arrêté. Il sait trouver des espaces. Il sait se positionner. Voilà, regardez, il sait créer l'espace. Et voilà, il y a la finition. C'est vraiment un joueur hors pair. Un renard de surface excentré, c'est avant tout un adhacant qu'on a des accès. Donc là, pour Carlos Gero, en l'occurrence, on est ennuyé offensé de droit. Et vous allez voir qu'il utilise à merveille de ses qualités d'appel de balle, de finition, de sang-froid. Donc tout ce qui caractérise vraiment ce côté renard de surface, ce côté chasseur de but. Une efficacité hors norme. Et vous voyez là, une récupération de ballon assez basse. Un jeu en triangle. Et là, hop, ça tombe bien. Sur Kaos Gero. 203 pour mettre en finition. Là, Rampoma qui dribble sur les côtés. Il revient sur Demir. Super simple de Demir. Et Rampoma qui continue l'action. Kero ne lâche rien. Voilà, c'est de la détermination, de la décision. C'est tous ces attributs que font le renard de surface. Et voilà, je voulais parler de ça aussi, de son jeu de tête. Il a un jeu de tête exceptionnel, Kero. Il a 13 en note. C'est une politique. Ce n'est pas non plus énorme. Mais pour la division belge, j'ai toujours à rappeler. C'est important de comparer avec la division où l'on est. de savoir la note qu'on a. Il est là. Il est toujours présent. Un sens du placement. Un sens du timing. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aurais pu aussi appeler ça l'intelligence du déplacement. Là, vous allez voir une action. Consuluez bien la course de Carlos Firo. Qui demande le ballon avant de la passer à Kistein. Et c'est assez énorme. Comment c'est une intelligence de se déplacer. De trouver la bonne passe, le bon espace. Voilà. Donc ça, c'est le jeu dans les espaces. Les appels de balles. Très, très important pour ce rôle. Et voilà. Je vous laisse kiffer. Je vous laisse kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors avec ce titre, on va aussi un peu parler tactique. Finalement, j'ai pas mal changé de dispositif durant la saison. Là, vous pouvez voir qu'on est en 4-2-3-1. Donc forcément, il y a plus de monde devant. Et là, Firo prend pratiquement un rôle de numéro 10. C'est pour ça que j'ai mis ça dans le titre. Et c'est assez impressionnant. Ça note justement décision. Qu'est-ce qui fait qu'il doit plutôt choisir de passer ou de tirer, de prendre la bonne décision. Et sur la saison, on peut dire que Carlos, il a fait le boulot. Il connaît souvent de très bonnes décisions. Là, vous voyez, souvent, c'est toujours le même type d'action. Ça part d'en bas du gardien. Voilà, ça joue sur les aides. Là, il redonne tout de suite à Kistéine. Qui la donne à Maé. Et ça a été ça toute la saison. C'est vraiment... Alors là, on est revenu sur plutôt un 4-3-3. Mais voilà, c'est l'intelligence de savoir ce qu'il faut faire. Au bon moment, là, on pense qu'il va tirer. En fait, il fait une passe en retrait. C'est juste magnifique. On continue de décortiquer ce rôle très complet de Rome Dothar avec cette facette du rôle qui est typiquement un rôle délié, assez offensif d'ailleurs. Où il est question de mettre en avant les caractéristiques plutôt de vitesse, d'inspiration, de passe, d'agilité, de décision et de dribble. Toutes ces notes, Karros Figuero a à peu près 12 minimum dans toutes ces notes. Je parle bien de passe et pas de centre. Il y a une différence, c'est que le centre, il a 8 et la passe, il a 12. Vous verrez que, voilà, c'est en matière offensive. Sur les liés, c'est plutôt, on lui demande plutôt d'avoir une bonne passe. Et pas forcément un très bon centre. Voilà, donc, c'est pour un petit détail. Et donc, vous allez pouvoir voir sa performance en tant que kelly, avec ses dribbles fous, dribbles chaloupés, sa percussion sur l'aide. Et ce jeu, voilà, très intéressant. Voilà, une passe, une passe centre, comme on veut. Ce rôle lui permet d'ailleurs d'exécuter à merveille ses caractéristiques de joueur, de déborder son adversaire et de beaucoup de courses barloupier, comme vous pouvez le constater sur ces exemples. Alors, est-ce qu'un hélié ? Bah non, c'est plus qu'un hélié, c'est juste un rom d'auteur, un interpréteur d'espace. Je vous laisse déguster toutes ces actions, rendre du plaisir à regarder toutes les possibilités qu'amène ce rôle de rom d'auteur. Et je vous retrouve en fin de vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, avec cette dernière action, vous pouvez voir comment il joue pour se replacer, pour ne pas être hors-jeu, vraiment à la limite du hors-jeu. Comment il utilise ses partenaires, comment là, vous voyez, il crée un attroupement autour de lui. Il arrive à se démarquer et il va être à la fin de l'action, bien évidemment. Et voilà, toute cette intelligence dans le déplacement qui est très, très, très importante. Et nous allons donc terminer avec les stats de Carlos Fierro. Alors voilà, il a plutôt eu deux rôles. Le rôle de rom d'auteur et le rôle d'attaquant avancé. L'attaquant avancé, quand il était en position plutôt de buteur, sur une attaque à trois axiots. Et sinon, le rôle de rom d'auteur. Voilà. Je vous laisse regarder un peu ça. Et oui, le rom d'auteur n'est pas qu'un buteur, c'est aussi un passeur. Vous voyez, 1303 passes, 76% de passes réussies, 105 tirs. C'est assez énorme, quasi 8 de moyenne. Je vous laisse regarder. Voilà, cette vidéo focus spéciale rôle rom d'auteur se termine. J'espère que vous aurez apprécié. Et à la prochaine. Ciao, bye, bye.